Et salut à tous c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la deuxième vidéo de Xenosaga épisode 1 Donc on va moins expliquer dans cette vidéo si vous avez trouvé ça un peu trop chiant Voilà c'était nécessaire pour comprendre derrière mais C'est bon maintenant c'est fait, on va expliquer beaucoup moins de choses Donc là on va récupérer nos deux objets Et vous voyez là une espèce de porte rouge comme ça Alors ça c'est une adresse fragmentaire, il y en a pas mal dans le jeu Je suis pas une vingtaine, c'est comme ça J'ai plus le nombre exact Ce sont des portes cachées et il faudra trouver les clés et revenir ici pour les ouvrir Ce n'est pas du tout obligatoire mais ça permet d'avoir des objets très importants Alors ça c'est des Gnosis Bon ça va, j'ai de la chance, j'en ai eu que deux, j'aurais pu en art 3 Vous allez voir ils sont assez résistants On voit que c'est des Gnosis parce que c'est marquis le G sur leur nom et à côté de leur PV Ah pour point x2 Moi comme je vous l'ai dit, le mieux c'est de tuer les ennemis sur Sur la pièce Mais bon on va pas s'amuser à le faire à chaque fois Sinon ça va prendre trop longtemps les combats Et donc je crois que c'était tout ici On va remonter Et vous allez voir que le scénario est génial et pour l'instant ça va pas l'air si bien que ça C'est normal, ça met un petit temps à démarrer Mais en faites pas quand ça va partir, ça va partir Donc là on obtient la clé Voilà Ça c'était la porte qui était bloquée là Qui était de l'autre côté Voilà Et normalement ça nous débrouille cette porte là Merde il y en a 4 Je vais essayer Les attaques de foudre Comme vous voyez ils résistent beaucoup Ah ça leur fait rien Ils sont très costauds Bon vous voyez je crois qu'on a beaucoup Beau faire toutes ces attaques Ça va elle a que des attaques de type Enfin les seuls éléments c'est le feu Quand on fait triangle triangle Mais par contre je vais tester ça Parce que je vous ai pas montré tous les des blows du coup Là j'ai gardé deux points exprès pour faire le des blow de chion Ça ça lui fait mal quand même Merde Faut pas qu'il me la tue Un PV Euh je tente ou pas Ça j'aurais bien le tué sur le Sur la pièce Bon non vas-y je vais pas le tenter Ouais ça ça fait mal hein Ok on est presque au boss On va utiliser l'ether de chion Et du coup dans les ethers je vous ai pas montré Donc on peut utiliser les points pour en apprendre des nouveaux Donc ça marche comme ça avec un espèce d'arbre En gros là il me faut 40 points à partir de médica Pour choisir un des deux suivants quoi C'est un peu comme le sphérié dans FF10 Si vous connaissez Et on peut aussi transférer certains ethers à d'autres personnages Mais ça coûte des points Pour l'instant je vais pas essayer de toute façon Et attendez je crois qu'elle est pas à fond Cosmos Qu'est-ce que je fous Bon au début j'ai pas beaucoup de points d'ether mais Ça va vite monter Là c'est la fin du tuto Là c'est la fin du tuto Là c'est la fin du tuto Qu'est-ce qu'il se passe ? Un nouvel réseau est créé dans le fonds du cosmos. Nous n'avons jamais eu une réaction comme ça avant. C'est incroyable ! Je n'ai jamais vu le réseau de l'économie très rapide. Regardez ça, monsieur. Les portes de la map de Encephalon sont évoluées. Qu'est-ce que ? Alan, je vais engagerer le target. C'est sûr que vous capterez tous les données. Qu'est-ce ? Vous ne pouvez pas engagerer maintenant. Vous êtes tapé dans la perception du cosmos. C'est trop instable. Ne vous inquiétez pas. Nous pouvons tout le faire. Qu'est-ce que vous voulez dire « ne vous inquiétez pas, chef ? » Ok, donc là on va devoir utiliser le... La GWS. Ils disent « eggs », ouais. Ça va plus vite, on va dire. Ok. Et donc on a ce boss à 420 PV, qui est de type Gnosis. On va utiliser les terres de... Cosmos qui lui permet d'avoir plus d'attaques. Je ne vais pas parler des stats encore. C'est plutôt simple. Je vous en parlerai après quand on sera dans le menu. Mais ça va. Voilà. Quand il se garde comme ça, faites pas les cons, l'attaquez pas. Ou sinon il... Il contre-attaque. Euh... Bon malheureusement je crois que j'ai pas le choix là. Au pire on se fout un peu avec le contre-attaque. Euh... Je vais essayer de faire... Ah attendez... Est-ce que j'ai pas un item pour l'analyser ? Non j'en ai pas. Euh... Je vais faire un G-shot. Ouais. Effectivement il ne fallait pas l'attaquer quand il se défend. Ça vous rappelle peut-être le premier boss d'un autre jeu. Qui ressemble à un Scorpion. Euh... Comme vous voyez avec... Legs il ne nous fait rien du tout. Ah ouais je pensais pas le tuer aussi vite. Merde. Bah si j'avais su que ça lui faisait aussi mal. J'aurais... J'aurais tué sur... Pour avoir le bonus de points. Ah bon c'est pas grave. C'est pas trop grave. Parce que c'est sûr que si on a eu les points x10 ça aurait été mieux mais bon. Ah ilbert effect pourquoi ? C'est... C'est pas du jargon qui veut rien dire. En fait c'est euh... L'hypnosis ils ont une forme un peu bizarre. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais quelque chose qui se passe dans le Encephalon. Tout ça peut se dérouler à chaque moment. Quoi ? Et ce que c'est le Chief ? Chief, tu es en danger. Tu es là maintenant ! Hold on. C'est un peu plus tard. Chief ! Le système nerveux est dans le Limbic. Nous avons le Kinley. C'est assez. C'est pas grave. L'arrête ! Tu es là maintenant ! Roger. Entering. Entering shutdown command. C'est été rejeté. Le Chief nous déroule. Nous ne pouvons pas le contrôle d'ici. Quoi ? 10 secondes pour l'encephalon collapse. Sir ! Damnit ! Merde ! La police est s'il ладно ? Il y a l'encephalon. Il y a unца. Il y a un desfans. Il y a deux. Il y a une. Il y a deux. Il y a deux. I l'a de ces enfants. Il y a trois. Il y a uno, tu y a une une ne. Je vous explique après ce qui s'est passé Parce que c'est peut-être pas forcément très clair Quand on connait pas trop l'univers du jeu Merci J'ai poussé ma chance un peu trop loin cette fois-là Alan ? Vous ne pouvez pas J'ai pensé que je vais avoir un heart attack S'il vous plaît Mais je pense que le data est vraiment bon Au contraire Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Oh, c'est rien Alors, nous devons commencer par ces data Aujourd'hui est notre deadline Donc je suis sûr qu'ils vont demander de ça bientôt Attention, please Nous sommes arrêtés à sortir en environ 3 minutes Toutes les mains, s'il vous plaît Revenez à vos zones désignées Une fois encore Attention, please Nous sommes arrêtés à sortir Attention, pas encore Vous allez donc C'est parti. 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 du tout c'est c'est vraiment un truc qui est pas censé arriver et on n'en saura pas plus tout de suite voilà et ensuite la situation actuelle ben en fait on est dans en fait on est dans la flotte que vous avez vu tout à l'heure là de la fédération galactique et on est dans le gros vaisseau qui est mieux là le gros vaisseau noir qui s'appelle le woglinde ok ça c'est important voilà donc on est dans le woglinde et on va devoir nous en fait on n'est pas de la fédération galactique on est de vector donc vector c'est une organisation scientifique et on est de la deuxième division qui a pour but bas le cosmos quoi de créer cosmos et en même temps du coup la fédération eux ils font ils récupèrent le zohar là l'espèce de gros objet jaune qu'on a vu au tout début qui flotte dans l'espace on s'avait pas compris les allusions allen a des à des vues sur chion donc il ya deux pour l'instant il n'y a pas 50 perso à retenir un bon cosmos vous allez le retenir de toute façon chion il faudra retenir allen qu'on va voir souvent qui est en gros l'assistant de chion les autres personnages c'est pas la peine de retenir pour l'instant voilà donc ça c'est le le plan de woglinde et lui c'est où on est qui est tout le temps en mouvement et vous avez vu ils sont on aurait dit qu'ils étaient sortis de nulle part c'est pas le cas c'est c'est qu'en fait ils font des sauts spatiaux ce qu'on voit souvent dans des oeuvres de science fiction qui permettent de franchir des grandes zones et ça passe par des des piliers ça s'appelle dans le saga c'est l'entrée des de l'hyper espace qui permet de sauter d'un endroit à l'autre mais donc ça c'est pas traduit mais on va recevoir des mails comme ça du coup bon là ça nous dit en gros on a un nouvel équipement de connexion machin mais pas besoin de tout lire et en gros maintenant on a une nouvelle fonction avec un plugin qui nous permet de recevoir des mails bon tout ça franchement c'est pas très très important c'est pour faire plus réaliste mais il n'y a pas besoin de lire tout ça donc voilà on a un pda un pda c'est personal digital assistant ça existe en vrai qui nous permet de lire nos mails machin vous avez vu dans le menu umn on peut accéder à certaines choses ben maintenant on aura les mails donc le mn on sait pas exactement d'où ça vient qu'est ce que c'est que c'est mais voilà ça sert faire les sauts les sauts spatiaux là comme on a vu tout à l'heure et aussi un espèce de réseau il explique c'est un réseau d'informations en même temps en gros c'est à la fois un réseau physique qui permet de faire des sauts spatiaux machin mais aussi virtuel qui permet de bon c'est un peu comme un espèce d'internet quoi mais sur évolué quoi voilà l'espèce de lapin bon c'est juste la petite mascotte qui nous explique tout alors ça on s'en fout je vais pas vous embêté avec ça en gros les mails ça sert de de tuto aussi je vous ai peut-être pas eu le temps de lire mais c'est pas grave je voilà donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc en gros voilà comment ça se passe je vous explique plus rapidement que lui quand vous allez dans l'umn là voilà vous avez vos plugins donc ça vous irez jamais c'est juste pour voir qu'est-ce qu'on a pas en plan n'est le plugin email et surtout il y aura les mails donc qu'on peut lire non voilà c'est le tuto sur les agws qu'on nous explique ça c'est ce qu'ils sont en bleu c'est les nouveaux qu'on n'a pas lu celui-là c'est pour nous expliquer les équipements sur les personnages ah bon ça on verra au fur et à mesure et ça c'est bas des infos sur les combats on peut lire je vais déjà tout expliquer et là bas ça c'est le mail qu'on a eu tout à l'heure il y aura des mails vous verrez qui ont des qui ont des rôles on pourra répondre aux mails et ça pourra nous déclencher quelques quêtes et tout voilà voilà on descend donc oui comme je disais on est sur le Woglinde qui récupère le Zoar l'objet jaune qui est le même objet que enfin en tout cas c'est ce qu'on croit pour l'instant le même objet qu'on a vu au tout début là au Kenya dans les années 2000 c'est l'objet bizarre jaune maintenant il est dans l'espace et on essaie de le récupérer elle a vraiment été trainée, elle a vraiment été trainée, n'est-ce pas, sir ? qu'est-ce ? trainée ? qu'est-ce que tu veux dire ? hey, qu'est-ce que tu t'es sourire ? hurry up and get back to work j'en suis sur je vois comment il a toujours changer le sujet qu'est-ce que c'était, Togashi ? rien à tout, sir, tu es juste entendre les choses j'espère j'en suis pas sûr j'en suis pas sûr j'en suis pas sûr oh, non, c'est pas ça c'est juste... j'en suis pas sûr j'en suis pas sûr mais tu as vu ce qui s'est passé même si le Président est très tôt parfois et aussi oh, c'est vrai tu as juste transfert un mois a fait, non? je pense que tu ne pouvais pas savoir tu veux dire le accident de deux ans j'en suis pas sûr j'ai entendu parler j'en ai dit mais je ne sais pas des détails j'en ai pas j'en ai pas oh, bon oh man, pas encore oh bien j'en ai pas j'en ai pas maintenant les deux de vous se sont solides pourquoi pas t'en ai ne vous demandez pourquoi tu es pas nous pouvons y passer la main C'est ta grande chance ! Je l'ai dit, les gars, ce n'est pas comme ça ! Criant de l'esprit ! En tout cas, je devrais avoir cette tour. Bonne chance ! Allez, tigre ! Oh la petite histoire de romance, mais... qui n'ira pas très loin de toute façon. On voit quelle aile, on a rien à foutre. Donc ça, c'est le Zowar qu'on a récupéré. I'm sorry, you've got time to get your ass in gear ! If you got time to think, you've got time to get your fingers moving ! Don't even start thinking you got a brain to think with ! You're gonna become machines ! And work like them day and night ! You're all a bunch of slackers ! Boy, I guess not every department's run like ours. I've tried ! I've tried ! Sous-titrage ST' 501 Il yendo ! Je sais ce que j'ai fait ! Criant de l'esprit de la douche ! Alors c'est compliqué ! Je sais ce que j'ai acheté ! Mettez une grande paix ! Je sais ce que j'ai pour marquerie ! J'ai fait un détail ! Tu es encore là, hein? Tu m'aider à la maison ne va pas te faire très loin. Oh, comment vas-tu? J'ai dû faire ce dossier avant de la matinée, donc je... Alors, qu'est-ce que tu fais ici tellement tard, Kevin? Tu m'aiderais dormir. Nous avons une matinée d'aujourd'hui. Ici, c'est pour toi. Oh, merci. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas pu dormir depuis l'année dernière. C'est quelque chose qui a été sur ma tête. Sur votre tête? Sous-titrage Société Radio-Canada Elle va enfin se réveiller. Je m'attends à voir qu'elle venir à la vie, mais je n'ai pas de savoir ce qu'il faut dire à elle quand elle se réveille. C'est un peu... Ça m'a mis en train de faire. Je suis juste en train de faire. Je suis juste en train d'être bizarre, hein? Pourquoi ne pas vous dites juste, « bonjour, Cosmos» ? Bon... bonjour ? Alors, c'est ce que tu dis à quelqu'un quand ils se réveillent, c'est vrai ? Oui... Oui, je pense que tu es correcte. Merci, je pense que je peux enfin avoir un peu de dormir maintenant. C'est heureux de vous aider, monsieur. Tu devrais avoir un peu de rest, aussi. Ok. C'est bon. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui. Tout le monde est très fier à voir elle. Non ou, non, également. Ce soir, on est un petitroncle juste étant coupé. C'est parti. On est presque pas. Diffins... Sous-titrage MFP. ... 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